Et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui et après d'autres états comme la Russie ou la Grèce, nous allons rapidement examiner le système institutionnel de la République de Corée, plus connu sous le nom de Corée du Sud. Le gouvernement de la République de Corée a été instauré le 15 août 1948 et sa constitution un mois plus tôt, le 17 juillet. Ce texte, dont la dernière modification a été votée par référendum le 27 octobre 1987, garantit la forme démocratique de la Corée du Sud. On peut présenter le système comme présidentiel avec des éléments de régime parlementaire. Le pouvoir législatif coréen se matérialise par un parlement unicaméral intitulé Assemblée nationale, qui compte au moins 200 membres et 300 actuellement, chaque membre étant élu pour un mandat de 4 ans. L'Assemblée nationale est composée de 253 membres élus dans les circonscriptions locales et de 47 membres élus à la représentation proportionnelle. Ce système est conçu comme un moyen de faire participer des personnes ayant une expertise professionnelle spécifique. Le pouvoir exécutif coréen ressorti au président est lu au suffrage universel direct par les citoyens pour un mandat unique de 5 ans. Le Premier ministre est proposé par le président sous réserve du consentement de l'Assemblée nationale. Il assiste le président et n'est pas le chef de l'exécutif en Corée du Sud. Ils sont présents au sein du Conseil d'État de la République de Corée. Il s'agit d'une forme de cabinet où le président et le Premier ministre assument respectivement les fonctions de président et de vice-président et réunissant tous les ministres. Le pouvoir juridictionnel coréen intègre quant à lui la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux de district ainsi qu'un certain nombre d'autres juridictions. La Corée du Sud est un État unitaire où le niveau de décentralisation est limité avec 17 collectivités spécifiques, la ville spéciale de Séoul, 6 métropoles, 8 provinces et la province autonome spéciale de Jeju. Un certain nombre de sous-divisions administratives existent pour les villes, comtés et districts. Et voilà, nous en avons terminé avec cette toute petite présentation des institutions de la Corée du Sud. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada